... Bienvenue à une autre édition du TV Laval Nouvelle. Très content de vous faire le tour complet de tout ce qui a fait jaser dans les derniers jours et qui aura sans doute une incidence dans votre vie de façon locale parce que c'est bien sûr un bulletin hebdomadaire qui parle de Laval et des environs. Vous passez un bel été, espérons-le et vraiment de belles journées, de belles semaines aussi encore à faire. Et merci de nous faire confiance de façon donc hebdomadaire. Et on débute tout d'abord avec ce prix Hippocrate pour le Centre intégré de cancérologie qui est inauguré il y a quatre ans, le Centre intégré de cancérologie de Laval qui sera à l'honneur le 15 septembre. C'est lors d'un dîner-gala à l'hôtel Ritz-Carlton de Montréal où on va célébrer l'exemplaire interdisciplinaire que pratique l'équipe de professionnels de la santé au plus grand bénéfice des patients. L'informatisation et la standardisation des plans de soins au CICL du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval lui valent le prix Hippocrate 2016 remis par le magazine Le Patient. Jusque-là, décernant l'équipe médecin-pharmacien de l'année au Québec, cette reconnaissance de la coopération interprofessionnelle s'élargissait pour la toute première fois à l'ensemble des professionnels de la santé. Et le Centre intégré de cancérologie a le mérite d'être le premier au Québec à utiliser des plans de soins formatisés pour gérer tout le continuum de soins de l'oncologie et de la radio-oncologie. C'est ce qu'a souligné par voie de communiquer la présidente directrice générale du CI3S de Laval, Caroline Barbier. C'est une révolution dans l'organisation des soins oncologiques au Québec. C'est ce qu'elle a aussi tenu à préciser et à ajouter. Et déjà plus de 500 plans de soins interdisciplinaires en oncologie et en radio-oncologie ont été standardisés, informatisés, ce qui favorise du coup des parcours thérapeutiques plus harmonieux et fluides pour les patients. Et ces plans de soins incluent les ordonnances médicales, prédéfinies, les informations relatives à la priorité du traitement, la prise de rendez-vous, les médicaments, l'imagerie, les tests de laboratoire, la prise des signes vitaux, l'évaluation des symptômes, l'enseignement, le suivi téléphonique et d'autres activités qui sont reliées au traitement. C'est ce qu'a informé aussi par ce même intermètre, donc le CI3S. Il en résulte entre autres aussi une meilleure coordination et continuité des soins, un contrôle systématique des suivis, une réduction des risques d'erreur et un accès efficace à toute l'information utile concernant la prise en charge globale du patient. Les dossiers de candidature soumis dans le cadre du prix Hippocrate 2016 ont été évalués par un jury formé de représentants québécois du Collège des médecins, de l'Ordre des pharmaciens, l'Ordre des infirmiers et infirmières et l'Ordre des psychoéducateurs et éducatrices du Québec. Alors, très belles nouvelles pour ici nos personnes qui travaillent en santé, bien sûr. Mur anti-bruit, les travaux vont bon train. Réclamés depuis une quinzaine d'années par les Vimontois, habitants en bordure nord de l'autoroute Jean-Noël-Lavoie, les travaux du mur anti-bruit vont plutôt rondement. Depuis un bon moment déjà, cet écran prend forme entre l'autoroute 19 et la rue de Lublin, située un peu à l'ouest du boulevard des Laurentides. Et d'ailleurs, les sections à chaque extrémité de ce tronçon, de 2,1 kilomètres environ, sont pratiquement complétées. Les travaux qui ont débuté à l'automne 2015 se termineront au cours de la prochaine année. Il faut rappeler que la section centrale la plus imposante de ce mur s'étendra précisément sur 985 mètres entre les boulevards René-Lanèque et des Laurentides. Et selon les terrains des résidents, la hauteur de l'écran devrait osciller entre 10 et 18 pieds. Et dans sa partie située à l'ouest du boulevard des Laurentides, le mur culmine à une hauteur de 22 pieds, tandis qu'il s'élève jusqu'à 15 pieds entre l'autoroute 19 et la montée monette. L'utilisation d'un matériau qui est translucide sur une partie du mur, donc rehausse l'ensoleillement des propriétés riveraines. Ce choix technique avantage les résidents. Le bruit est bloqué, mais la lumière passe. C'est ce qu'a aussi soutenu le maire Marc Demers lors d'une récente visite du chantier. La facture de 12 millions est partagée à part égale entre la ville de Laval, le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. C'est des animaux que vous voyez apparaître de plus en plus dans le portrait urbain, qui autrefois on croyait peut-être rattacher davantage à la campagne, au mode de vie rural. Et non, bien oui, depuis quelques années, la montée en flèche à Montréal, entre autres, de ces poules. C'est le cas aussi à Laval, l'effervescence qui prend aussi chez plusieurs propriétaires maintenant, ces petites bêtes, le poulailler donc urbain. Et c'est bien fait, c'est comme ça que je pourrais intituler cette prochaine nouvelle, parce que des militantes pour la légalisation des poules en milieu résidentiel soulignent l'engouement qui grandit de mois en mois pour les poulaillers urbains ici à Laval. « Il y en a plus qu'on pense », affirme Mélanie Boutette, qui depuis le printemps dispose de quatre poules dans la cour arrière de sa résidence du secteur Champs-Fleury. Avant d'en faire l'acquisition, il a pris soin d'en parler à ses voisins immédiats, qui n'y voyaient pas d'objection. « Ça ne fait pas de bruit, ça ne sent pas. C'est vraiment pas dérangeant pour les voisins », poursuit une autre. C'est ce que Mme Stéphanie Cassavant assure, et laquelle possède d'ailleurs trois poules pondeuses depuis le mois de mai pour sa part. Elle ajoute, « Les chiens et les chats peuvent aller faire leurs besoins chez le voisin, pas les poules ». En plus de donner des oeufs frais tous les jours, les poules de jardin s'inscrivent dans une mouvance d'éco-responsabilité, notamment en mangeant les restants de table et en débarrassant les jardins potagers d'insectes, qui sont classifiés, bien sûr, indésirables. C'est ce que font valoir Mélanie Boutette et Muriel Guerrero. Elles participent à réduire notre empreinte écologique, disent-elles. Et par ailleurs, Mme Boutette explique que son fils a rapidement développé un attachement vers ses poules, qu'elle considère au même titre qu'un animal domestique. Et Mme Guerrero, elle, vante la beauté de la poule et le bonheur qu'elle lui procure. Elles sont drôles, mentionne celle qui détient six poules, dont trois dites de fantaisie. Formé il y a à peine un mois, le Mouvement citoyen pour la légalité des poules à Laval espère que l'administration de Mers emboîtera le pas aux quelques municipalités du Québec, qui autorisent désormais leur présence en milieu urbain. On propose que ce soit réglementé pour éviter les abus, explique la porte-parole Muriel Guerrero. On est prêt à travailler de concert avec la Ville. Cette résidente de Laval-Ouest a d'ailleurs accueilli chez elle son conseiller municipal, Nicolas Borne, pour lui faire découvrir son installation et le sensibiliser aux bienfaits du poule aillier urbain. Et enfin, Mme Guerrero et son groupe entendent bléder leur cause lors des prochaines consultations publiques qui se tiendront dans la foulée du premier projet du schéma d'aménagement et de développement révisé et rendu public ce printemps. Quels sont les critères pour déclencher une alerte en vert? On entend parfois parler de ça dans les médias lorsqu'il y a une disparition d'enfants, par exemple. Alors justement, alors qu'un bébé a été enlevé par sa mère le 18 juillet, vous vous en rappellerez sans doute de cette histoire, avant d'être retrouvé sain et sauf plusieurs heures plus tard. Certaines personnes se demandent pourquoi une alerte en vert n'a pas été déclenchée. Et selon l'ex-capitaine de la Sûreté du Québec, Mario Berniquet, chaque cas est unique et l'événement en question doit répondre à des critères bien précis avant d'aller de l'avant avec la diffusion d'une alerte en vert. Il y a deux critères très importants. On doit croire sincèrement qu'il s'agit d'un enlèvement et qu'il y a danger de lésions corporelles graves à l'enfant ou danger de mort. Ce sont les deux critères principaux. Et avant de se rendre là, il y a un minimum d'enquête à faire au sein de la police locale. C'est ce qu'a expliqué aussi M. Berniquet. Une fois que toutes ces informations sont réunies, on fait appel à la SQ ou au service de police de la Ville de Montréal, qui sont les deux corps de police autorisés à déclencher une alerte en vert. Bilan de mi-année concernant les habitations et la construction à Laval. Justement, les chantiers qui sont en hausse, de bonnes nouvelles, malgré le mois de juin qui a été anémique, le secteur de la construction résidentielle boucle les six premiers mois de l'année en hausse de 7 % en comparaison des mises en chantier observées à pareille date l'an dernier. Au 30 juin, on avait coulé dans le sol, la Valois, les fondations de 539 unités d'habitation, soit 35 de plus qu'en 2015. Et faire de lance de l'industrie, le marché du condominium représente à lui seul deux tiers des nouvelles mises en chantier. La Société canadienne d'hypothèque et de logement a recensé 343 copropriétés contre seulement 85 résidences unifamiliales, 74 logements locatifs et 37 maisons jumelées et en rangées. Si ces deux derniers segments accusent respectivement un retard de 65 et de 45 % par rapport au premier trimestre de 2015, celui du condo le connaît à l'inverse, une progression effarante de 140 % alors que la demande pour la maison individuelle se maintient. Et dans la grande région métropolitaine, c'est sur l'île de Montréal que l'activité était la plus intense avec 2735 nouvelles unités. C'est un bond de 62 % par rapport aux mises en chantier recensées l'an dernier à pareille date. La Rive-Nord arrive deuxième avec une augmentation de 16 % des logements à construction, lesquels se chiffrent aux 2167 unités aux alentours. Et à l'inverse, la Rive-Sud ferme la marche avec un manque à gagner de 25 % en chiffre absolu. Ce sont les 1 758 logements qui étaient sortis de terre à la fin juin contre 2346 à la même période l'an passé. Et d'ailleurs, tout secteur géographique le confondu, le niveau d'activité a bondi de 13 % à l'échelle du Grand Montréal. Et rappelons que l'an dernier, Laval avait connu la plus forte croissance de la région métropolitaine au moyen d'une spectaculaire hausse de 91 % de ses mises en chantier, terminant loin devant la Rive-Sud, mais aussi la Rive-Nord, qui avait amélioré leur bilan respectif de 30 et de 8 %. Le secteur Duvernay-Est, ça fait beaucoup réagir les citoyens de ce coin de la ville de Laval. Des trottoirs refaits trois fois en un an, justement, sont le sujet de cette grogne. Des résidents de la rue Desoies, dans Duvernay-Est, vivent un véritable calvaire. Les trottoirs de la rue ont été refaits trois fois dans la dernière année. Avant cet épisode, les citoyens ont dû vivre trois ans sans pavage et sans trottoir. Lorsqu'on a finalement érigé ces derniers, ils étaient toutefois le trop haut et ont dû être refaits devant 11 maisons sur 89. Et pour certains résidents, la situation est particulièrement problématique. C'est inacceptable de vivre ça ici. On habite quand même à Laval, pas dans un milieu de nulle part. On n'est vraiment plus capable. Je suis découragé de commenter et d'expliquer Joanne Ferland, mère de deux enfants qui sont lourdement handicapés. Philippe Guilbeault, chef de division de la ville de Laval, s'est présenté dernièrement sur les lieux. Et les citoyens l'ont interpellé. Ce dernier avoue comprendre leur désarroi. C'est en effet désespérant, mais heureusement, ce n'est pas la norme sur nos chantiers. Il semble y avoir eu une convergence d'erreurs humaines, avoue-t-il. La municipalité a confirmé que les travaux devraient être complétés vendredi et le seront au frais de l'entrepreneur en question. Est-ce que vous connaissez cet événement familial qui en est rendu à sa dixième édition, les festivités de l'Ouest, qui ont lieu très prochainement au mois d'août. Plus de détails avec des membres du comité organisateur à l'instant. Belle rencontre que vous pourrez faire avec les familles de Laval très, très bientôt. C'est au mois d'août. Les festivités de l'Ouest qui en sont quand même déjà à leur dixième édition. Et les acteurs, justement, de cet prochain événement qui sera tenu le 13 août prochain, on rencontre des personnes qui s'impliquent encore une fois cette année pour faire de cette prochaine édition un très grand succès. J'ai Myriam du Club des 4 H. Bonjour. Salut. Et aussi Kimberly, donc, qui est coordonnatrice de multiples activités à Laval cet été, dont justement les festivités de l'Ouest. J'ai le goût de commencer avec vous, Myriam, parce que les 4 H sont parmi les membres du comité organisateur. Vous êtes mandatée aujourd'hui pour venir nous en parler. Mais j'ai le goût qu'on précise ce que c'est le Club des 4 H. Parce que, socialement, vous êtes impliquée dans plein d'affaires puis vous faites rayonner la collectivité, les activités communautaires pour les familles ici à Laval, puis les environs. Entre autres, oui, parce que notre bureau central est ici à Laval. Mais on a des clubs un peu partout au Québec. Dans le fond, notre mission, c'est de sensibiliser, éduquer les jeunes à tout ce qui est arbres, forêts, environnement. On fait des jeux avec eux sur la nature pour qu'ils apprennent à reconnaître les choses dans la nature. Puis pourquoi? Bien, nous autres, le communautaire, c'est super important parce qu'on a 4 H. Oui, bien, c'est ça, la désignation. J'en ai fait partie, mais plus jeune. Puis est-ce que vous voulez chanter la chanson? Non. Ah, OK. C'est pas une bonne idée. OK. Mais les significations des 4 H, on peut le rappeler, par exemple? Bien, c'est les valeurs 4 H. C'est l'honneur, l'honnêteté, l'habileté et l'humanité. Nous, notre force, on considère au bureau chef, les employés, que c'est l'humanité notre force. Ça fait qu'on fait beaucoup de choses qui sont communautaires pour rassembler les gens, puis faire des activités, les animer, puis que... Ça, ça, ça rayonne. En tout cas, vous étiez venu au début de l'été pour venir nous parler du marché public. Et là, on est là, justement, pour parler, bon, des festivités de l'Ouest, 10e édition. Donc, 10e année, est-ce qu'on a cette année voulu peut-être mettre quelque chose de différent, peut-être revamper la formule? Oui, dans le fond, on a quand même plusieurs activités qui sont semblables aux années précédentes. Par contre, on a des nouveautés, par exemple, de la danse, spectacle de danse, donc dès 14h, il y a un spectacle. Aussi, à 18h, il y a un spectacle et des ateliers de danse, donc tout le monde va pouvoir participer. OK. Et c'était toujours à la berge, donc au 80. Oui, oui. Donc, un lieu propice pour tenir ce genre d'événement-là. Et aussi, est-ce que, parce que la tenue de cet événement-là, qu'on le disait, c'est très familial, tu sais, c'est vraiment, on veut rassembler le plus de gens possible, est-ce que, parce qu'on sait que la ville de Laval est quand même très cosmopolite, est-ce qu'il y a comme des activités en lien avec ça pour peut-être rassembler les familles de différentes origines qui sont tenues spécialement? Bien, entre autres, le site a été choisi parce que la ville de Laval veut dynamiser ses berges, veut que les gens les utilisent puis les connaissent. Ça fait que les clubs 4 ans, les berges, on s'entend, c'est de la nature. Oui. Ça fait qu'il y a des insectes, il y a des oiseaux, il y a des poissons, il y a toutes sortes de choses. Ça fait qu'on fait des activités là-dessus, mais il y a d'autres activités. C'est un événement champêtre où il va y avoir des animaux de ferme, il va y avoir une carriole, il va y avoir... Des jougonflats, il va y avoir des maquilleuses, il va y avoir des poneyes. Il y a même un concours de chiens, on peut amener son chien pour le faire évaluer. Le comité des citoyens de la Val-Ouest fait une évaluation, c'est super le fun. Tu amènes ton chien, tu l'aimes ton chien, c'est le fun d'aller le faire. Tu le déguises, par exemple? Il y a des chances d'être le meilleur chien du concours. Est-ce que vous allez apporter, en avez-vous des chiens? Non, non, moi j'ai des chats. Ah, des chats. On devrait partir un nouveau, on sait que c'est populaire les vidéos de chats sur Facebook, on devrait partir un répertoire de concours de chats, mais trêve de plaisanterie. Aussi, les bénévoles, les gens, parce que pour tenir ce genre d'événement-là, en être rendu maintenant à une 10e édition, je pense que vous êtes à la quête aussi de recherche de gens, de bénévoles, d'implications. On a déjà beaucoup de gens qui reviennent à chaque année, parce que c'est vraiment un événement à aller voir. Parce qu'il y a beaucoup d'activités, c'est pas juste on va se promener, puis il y a des kiosques, puis on fait des activités. C'est ça qui est intéressant. Et les gens qui veulent s'impliquer, les bénévoles, parce que j'ai été voir Ré, c'est votre page Facebook, vous étiez à la recherche justement de bénévoles, donc on peut communiquer avec vous si on veut s'impliquer lors de cette journée-là? Oui, autant sur Facebook, par téléphone ou par courriel. On en fait toutes les coordonnées sur notre site Internet. Parfait. Et aussi, je veux qu'on parle aussi du fait qu'il y a le cinéma en plein air aussi que vous avez en soirée. Ça, je veux qu'on en parle parce que c'est intéressant. C'est le fun à faire aussi. Oui, c'est ça. Donc dès que le jour tombe, il va y avoir un cinéma en plein air, donc un film qu'on va projeter. Ça va être Kung-Fu Panda 3. OK. Donc, film, encore là, thématique très familiale. C'est toujours une question qui revient, mais on ne peut passer sous silence parce qu'on est au Québec, le climat change de façon extrême d'un bout à l'autre. Et s'il fait mauvais, par exemple, est-ce que ça a lieu quand même? Est-ce que vous avez prévu le coup? Il va faire beau. Ça, c'est la réponse. Il va faire beau. Nous, on a décidé qu'il ferait beau. Il va faire beau. Le chapelet est déjà mis sur la corde à l'orige. Mais s'il pleut vraiment à grosse averse, c'est annulé. Mais sinon, une fine pluie, on est là quand même. On maintient l'événement. Ça a déjà arrivé une année. Ah oui, OK, qu'il y avait vraiment un déluge. Que vers la fin de la journée, il y a eu un déluge. On est vraiment chanceux. Je veux dire, on est né sous une bonne étoile. C'est un événement à aller voir. Bien, puis souvent, au mois d'août, si on se rend compte de ça avec les années, depuis quelques temps, la température est un petit peu plus propice. Même les gens prennent davantage leurs vacances au mois d'août parce qu'il y a des plus belles journées et il y a moins de variations dans la température. Voilà, c'était un bulletin météorologique gratuit. Je vous remercie beaucoup vraiment de votre présence. Je vais nommer le site festivité-de-l'Ouest.com. Il sera également au bas de l'écran pour les gens qui nous écoutent présentement. Et revenez déjà nous parler de votre prochaine activité. On a déjà... On peut-tu juste le dire un peu, même si c'est encore loin? C'est plus dans le temps des fêtes, on fait des activités de troc tes jouets. C'est un échange de jouets, comme ça, il n'y a pas d'argent puis il y a beaucoup de gens heureux. Ça serait... Ça va être une belle discussion encore une fois pour toujours avec le Club des 4 H qui s'implique en avant-tête. Merci beaucoup, encore une fois, Myriam du Club des 4 H et Kimberly, bien sûr, coordonnatrice des festivités de l'Ouest. C'est un grand plaisir à nouveau. Et je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. De subir un larsen chez eux, c'est déjà une chose. De se faire battre également durant ce même acte, c'en est tout autre. C'est un homme de 29 ans qui a été la cible d'un vol qualifié dans un immeuble à logement situé dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul à Laval tôt le 20 juillet. Sans frapper, deux suspects ont défoncé la porte d'entrée de la victime peu après une heure. Cette dernière n'arrivant pas à ouvrir son coffre-fort, les deux voleurs l'ont alors battu avec un objet contondant, possiblement une barre de fer. L'homme a subi des lacérations au corps et au visage. Il sera rencontré par la police de Laval. Il a été rencontré en fait par la police de Laval à sa sortie de l'hôpital car des agents ont trouvé de la drogue dans son véhicule. C'est ce qu'a indiqué Evelyne Boudreau, porte-parole pour la police de Laval. Les deux suspects sont toujours recherchés par le corps policier lavalois et selon les autorités, la victime aurait été spécifiquement ciblée par les malfaiteurs. Ils ont seulement pu lui dérober son téléphone intelligent avant de prendre la fuite. Une jeune femme qui manque à l'appel, la police de Laval qui recherche une jeune femme de 29 ans portée disparue, Stéphanie Chagnon, qui a été vue la dernière fois le 12 juillet lorsqu'un ami l'a déposé au métro Montmorency. Et selon les informations de la police de Laval, elle devait se rendre au métro Mont-Royal pour ensuite participer à un festival sur le Mont-Royal à Montréal. Elle ne serait toutefois jamais retournée à son domicile et son amie n'a plus de nouvelles d'elle. L'âme Chagnon est de race blanche et s'exprime en français. Elle mesure 5 pieds 7 pouces, pèse 59 kg, soit environ 130 livres. La jeune femme a les cheveux et les yeux bruns. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait un manteau mauve, des souliers noirs de style skate et des lunettes de vue avec une monture noire. Elle a un tatouage d'un prénom de femme sur la partie inférieure de sa jambe droite. Et toute information concernant cette disparition peut être communiquée au 450-662-4636. Donc, je vous rappelle le numéro, le 450-662-4636. Le feu qui jette une famille de Val-des-Brizes à la rue, vraiment triste histoire. C'est un incendie dû à un chaudron oublié sur une cuisinière à causer d'importants dommages à une résidence de la rue de l'intendant, forçant les quatre membres d'une famille à se reloger temporairement. Plusieurs appels au 911 qui ont prévenu le service de sécurité incendie de Laval à 22h48 dans la soirée du 18 juillet. Arrivant quelques minutes plus tard devant cette maison de deux étages en bois et briques, les pompiers ont aperçu fumée et flammes pour se diriger ensuite vers la cuisine et découvrir l'origine du feu, l'une des plus communes des aliments laissés sans surveillance sur une cuisinière. Alors que leurs parents étaient absents, les deux frères habitant l'endroit venaient de répondre à une urgence pour un dégât d'eau dans un immeuble à logement dont la famille d'ailleurs est propriétaire. L'évacuation a déjà complété les 23 pompiers qui étaient dépêchés sur place. Soit sept unités ont maîtrisé l'incendie en un peu moins d'une heure, ne pouvant éviter des dommages quand même qui sont très considérables, évalués à 475 000 $ pour le bâtiment et 175 000 $ environ pour son contenu. Secteur Société maintenant, terrain de la future Caserne 5 qui est maintenant connue, c'est au coin de l'avenue Marcel-Villeneuve et de la rue de l'Harmonie que sera construite. La nouvelle Caserne 5 desservira le secteur de Saint-François. En effet, dans les prochaines semaines, débutera la réalisation de l'étude géotechnique et de caractérisation environnementale des sols du terrain. Et c'est avec grand plaisir que nous officialisons aujourd'hui que la population de Saint-François sera mieux desservie par les pompiers du secteur avec la venue de la nouvelle Caserne dont la construction est prévue au plan triennal d'investissement de 2016, 2017 et 2018, de dire M. le maire de Metz. Alors, très bonne nouvelle pour les pompiers en général. De bonnes nouvelles aussi dans le secteur de l'aéronautique pour Laval. La ville de Laval qui accueille avec enthousiasme les nouvelles apprises dans le cadre du Salon international de l'aéronautique. Ça se passait à Farnborough, c'était au Royaume-Uni du 11 au 17 juillet dernier. Et l'entreprise italienne Mecca Air Amérique a annoncé qu'elle investirait 40,4 millions $ sur 5 ans pour la conception et la fabrication de nouveaux trains d'atterrissage. Et c'est pour avions et hélicoptères. De plus, M1 Composite Technologies investira 1,6 million $ afin d'accroître son productivité, poursuivre son expansion à Laval. L'aéronautique est un secteur porteur et vraiment d'avenir. Ses investissements sur le territoire lavallois témoignent de notre nouveau dynamisme en développement économique et notre soutien à cet important secteur qui, mondialement, est en pleine croissance. D'ailleurs, la volonté des entreprises de prendre de l'expansion et de créer des emplois de quantité à Laval confirme la grande confiance à l'égard de notre ville pour sa main-d'oeuvre spécialisée et son environnement qui sont propices aux affaires. Laval démontre ainsi sa capacité à attirer son épingle du jeu dans un environnement manufacturier extrêmement compétitif. A aussi affirmé le maire de Laval, Marc Demers. Et outre MECA Air Amérique et M1 Composite Technologies, l'industrie de l'aéronautique à Laval compte quand même une trentaine d'entreprises très notables, dont Alcoa, Aviar et Eru DevTech, qui emploient près de 2000 personnes. Ces zones musicales, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez aussi les belles découvertes musicales que vous pouvez y faire? On a notre reporter Caroline Lessard qui s'est penchée là-dessus, qui vous fait découvrir plus en profondeur ce que sont les ondes musicales. Programmation musicale très riche cet été à Laval. Et j'ai avec moi Mme Erika Palmer, responsable des zones musicales. Bonjour! Bonjour! Pouvez-vous nous parler un peu des zones musicales cette année à Laval? Les zones musicales, en fait, c'est une programmation, comme vous dites, qui a lieu tout l'été, du 15 juillet au 11 septembre, qui est partie d'une programmation. On avait déjà des spectacles dans les parcs, les berges, les places publiques à Laval, mais qui a été bonifiée cette année. Et on a voulu lui donner une identité aussi. Avant, c'était différentes programmations. On n'avait pas vraiment de nom à l'enseignement. On a vraiment misé sur donner une identité à toutes ces belles programmations. Aussi, l'année dernière, avec le 50e anniversaire de Laval, on a eu des nouveautés avec une programmation musique du monde à la Maison des Arts de Laval, l'Orchestre symphonique de Laval qui était dans les parcs et les berges aussi. Donc, on a ramené ça à l'intérieur des zones musicales cette année. Donc, vous avez un fil conducteur cette année pour votre programmation? Oui. Donc, la musique, bien évidemment, avec différents styles musicaux. On a le pop, le populaire, le classique, le swing, le jazz, mais aussi, principalement, ce qui est partout dans toutes les zones, c'est la musique du monde. Donc, c'est très diversifié. Il y en a pour tous les goûts. Les gens peuvent venir. Ces zones-là, vous parlez de quelles zones? Est-ce que vous pouvez me les donner? Bien sûr, on a le Vieux-Sainte-Rose. On a Sainte-Dorothée où on est présentement. Vieux-Sainte-Rose, c'est sur le parvis de l'église Sainte-Rose de Nîma, ici, donc, à la place publique. On a le Centre de la nature, où on était déjà par le passé. On a donc la Maison des Arts. Puis, on a les nouveautés, c'est Saint-François et la Berge au 80 cette année. Et ces spectacles-là, pardon, c'est tous gratuits? Tout est gratuit, oui, absolument. Et donc, à l'extérieur, comme vous aurez compris. Dans des endroits aussi, le but des zones musicales, c'est de faire découvrir des artistes, mais aussi des lieux. Laval, c'est pas seulement les centres d'achat. On a vraiment des beaux endroits, des belles places publiques, des belles berges, des beaux parcs. Fait que c'est à l'extérieur, gratuit. Et c'est une proximité aussi avec les artistes qui est vraiment intéressante. On a la chance de voir des artistes de renom, comme Marie-Pierre Arthur, par exemple, mais de très près. Ça donne vraiment une occasion d'avoir une découverte privilégiée avec ces artistes-là. Et est-ce que vous avez des artistes coup de coeur cette année? J'en ai plusieurs. Je veux dire, c'est très difficile de faire des choix. Bon, j'ai nommé Marie-Pierre Arthur, bien sûr, au Centre de la Nature. Bon, évidemment aussi, l'Orchestre symphonique de Laval, qui est à ne pas manquer, qui fait deux concerts, un à la Berge au 80, le 27 juillet, et l'autre au Parc des Prairies, le 3 août. Il y a ici même Jacques-Cuba Séguin, qui est un trompettiste de grande renommée, très connu des fidèles du Festival de jazz international de Montréal. On a The Brooks, au Vieux-Saint-Rose, qui est un groupe un peu funk, un gros groupe, de plusieurs musiciens qui ont aussi joué d'ailleurs au Festival de jazz, que je vais définitivement aller voir. On a Rose Bush, qui est une artiste, auteure, compositeur, interprète, qui va être au Parc des Prairies ce dimanche. Et puis qui d'autre, Taluna, à la Maison des Arts, qui est un artiste musique du monde, de l'international, italo-mexicain. On a la chance même d'avoir des artistes de l'international cette année. C'est vraiment varié. Et moi, si je peux me permettre, j'en ai un, qui est exceptionnel, elle est bonne, elle est belle, elle est merveilleuse. Vraiment, c'est du bonbon comme spectacle. Elle va d'ailleurs nous faire un spectacle spécial au sein de la nature avec danseurs, le 12 août. Donc, programmation très variée. Et de quoi êtes-vous le plus fier cette année de votre programmation? Je dirais, on a vraiment amené ça ailleurs. On a une coche de plus au niveau qualité des artistes. On a vraiment une programmation variée qui couvre tous les différents styles, qui se conclut, bien sûr, par une grande fête, la fête de clôture qui est sur le parvis de la Maison des Arts, qui va être une première, une grande fête, toute une fin de semaine de musique du monde. C'est ça, les 9, 10, 11 septembre. Parfait. Donc, justement, pour les dates, les gens peuvent aller sur le site de la ville de Laval? Oui, tout à fait. En fait, on a un site spécial pour les ondes musicales, c'est ondesmusicalesaupluriel.laval.ca. Et la fête de clôture, juste pour préciser, en fait, d'autres coups de coeur, mais c'est par rapport à la fête de clôture, on a donc l'orchestre symphonique qui va être là avec le quarteto gelato, qui est un groupe un peu déjanté, qui va faire de la musique cigane, du tango, flamenco, etc. Puis on a Florence K, le samedi soir, à qui on a donné carte blanche, qui nous fait un spécial pour les ondes musicales. Et le dimanche, Mélissa Lavergne, qui va faire des ateliers de djembé, de danse africaine, pardon, et un spectacle à 15 heures interactif. Amenez vos congosses. Bon, mais ça semble super intéressant, mais félicitations pour cette super programmation. On vous invite, tout le monde, c'est gratuit, à faire beau temps, c'est merveilleux comme activité. Alors, ici Caroline Lessard, pour TVRN. Le mouvement a commencé à Londres en 2008 et s'est rapidement propragé partout à travers le monde. C'est maintenant à Laval d'avoir ses pianos publics. Et j'ai avec moi Mme Maud Calvé-Thibault pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de la version lavaloise des pianos publics? À Laval, on est vraiment chanceux parce que le projet est né d'une initiative communautaire, citoyenne et culturelle. Donc, on a travaillé avec différents intervenants dans deux territoires lavalois, donc à Sainte-de-Rothée et dans le lieu Sainte-Rose, pour développer ces projets-là en collaboration avec le milieu. Parfait. Et je vois que c'est des pianos très colorés. Est-ce que... De quelle façon est-ce que c'est venu, ça, cet art-là? À Sainte-de-Rothée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel aux artistes du territoire lavalois. Les artistes étaient invités à venir déposer un dossier. Puis, avec un comité composé des gens du milieu, du quartier, on a sélectionné, en fait, ici, c'est l'association Le Quartier des Arts du Cheval Blanc qui a remporté le concours. Et c'est un collectif d'artistes qui sont venus peindre ce piano-là, ici, à Sainte-de-Rothée. À Sainte-Rose, c'est un peu différent. On a travaillé avec un organisme culturel qui s'appelle la Centrale des Artistes et avec deux jeunes designers. Je serais à garder leur nom. C'est Catherine Laroche et Charles Joron, donc deux jeunes artistes qui ont développé tout le concept du piano autour de l'histoire du quartier Sainte-Rose. Donc, il y a un volet historique qui est présent au piano du quartier Sainte-Rose. Parfait. Et quand on parle de piano public, le concept, en fait, c'est un piano libre-service. Exactement. Donc, les gens peuvent venir ici pianoter, les enfants aussi? Exact. Donc, c'est vraiment un projet qui est citoyen. Nous, on installe un piano dans les espaces publics, dans des lieux de rassemblement, dans des lieux du quotidien. Puis, on veut que les gens se l'approprient. Donc, ça devient vraiment leur piano. On veut qu'ils développent un sentiment d'appartenance. Les gens sont libres de venir quand ils veulent, en famille, entre amis, pour venir utiliser le piano. Parfait. Et est-ce qu'il y a une programmation autour de ça ou avez-vous un programme ou des spectacles autour du concept du piano? Oui, on en a profité aussi pour développer toute une programmation. On invite des artistes professionnels à venir jouer du piano. On a des collaborations entre des danseurs, des musiciens, des peintres, des musiciens. Puis, on a des projets aussi de médiation culturelle, donc des artistes qui viennent jouer avec la population. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que nos deux pianos sont situés dans deux de nos zones musicales. Donc, c'est des espaces qu'on a créés avec toute une programmation culturelle pendant l'été, avec des artistes qui viennent performer. Donc, ces deux pianos-là et la programmation culturelle s'inscrivent dans la programmation des zones musicales. Parfait. Et si les gens veulent avoir des détails sur la programmation, on peut aller sur le site de la ville? Exactement. Il y a un lien vers une page des pianos publics. Donc, toute la programmation est inscrite sur cette page-là. Merci beaucoup, Maud. Merci. Ici Caroline Lessard pour TVRL. Continuons sur cette même lancée, même sujet, soit du domaine des arts et culture. 30e saison pour la Maison des arts de Laval. Héritage des festivités des 50 ans de Laval. Une nouvelle formule ayant tellement bien marché. La programmation extérieure de musique du monde lancera officiellement la 30e saison de Maison des arts de Laval. C'est du 14 août au 11 septembre. Et les zones musicales, c'est la nouvelle désignation de l'ensemble des programmes de spectacles qui sont d'un bout à l'autre de l'île Jésus, qui prendront aussi racine dans la cour intérieure de la MDA. Des Italiens aux influences Gypsy de Tallouna en ouverture aux percussions africaines de Mélissa Lavergne qui termineront une fête de clôture de trois jours qui mettra aussi en vedette Florenska et l'orchestre symphonique de Laval. Les amateurs d'exotisme auront droit au folklore d'Europe de l'Est, de clésitorie aux mélodies des cours persans, au duo bien connu de Betty and Steph, au rythme cubain contemporain de Carlos Placeres, ainsi qu'à l'intriguant mariage de chant grec, turc et danse flamenco qui est signé Tamar, Ilana et Ventanas. L'an passé, les huit concerts présentés deux fois par semaine dans le cadre de la série Banlieue Visite le monde avaient attiré plus de 1500 spectateurs. Et autour de la représentation de tribus, nouvelle création de Lab 87 inspirée du langage des signes. Un apéro de la rentrée pour amateurs de bulles sera proposé le samedi 15 octobre. On y révélera une partie des 446 activités proposées en art de la scène et visuelles en cours de saison. Et depuis la réouverture de la MDA octobre 2013, l'accompagnement du public est en croissance, de confier Nicole Thibault, adjointe à la programmation. Nous avons triplé le nombre d'activités de médiation culturelle pour offrir une expérience qui est humaine, servie dans l'esprit toujours chaleureux de notre lieu. Dans la foulée du 50e anniversaire de Laval, l'équipe de la NDA montre une volonté d'être plus sensible aux communautés allophones qui sont de plus en plus présentes à Laval, ce qui explique notamment la venue de productions telles Norger. C'est une quête identitaire entre la Norvège et le Québec. Victoriane chorégraphie hommage aux prochains dents, ainsi que la recette de baklava, où quatre fermes d'origine libanaise racontent leur existence montréalaise. Sans négliger la première canadienne de nordicité, des pas sur le cercle polaire, un spectacle qui se veut multidisciplinaire, réunissant les artistes de la Finlande, Norvège, Russie et d'ici. Et en danse, le retour du rubber band dance, qui ne manquera pas d'attirer l'attention le jeudi 1er décembre. Dans son Vix Mix, le groupe évolue dans une mutation entre le ballet classique, le hip-hop de la côte ouest américaine. Et en revanche, la venue des chorégraphes et interprètes Pierre-Paul Savoie et Jeff Hall demeure certes l'une des rencontres les plus attendues. Les deux artistes qui revisiteront, donc, bang, 20 ans après avoir été créé. Cette puissante analogie du milieu carcéral. Deux autres productions sont au menu en 2016 et 2017. Solide duo de Daniel Léveillé, donc Danse et Léveille, une coproduction du Fils d'Adrien et du théâtre Les enfants terribles, qui oscille entre danse, théâtre et adolescence. Et depuis plus de 25 ans, les grandes sorties Jeunes publics demeurent la force majeure de la NDA, ce que confirment encore 14 productions présentées lors de la saison à venir. Et ça ne s'arrête pas là de confier Julie Doneda, coordonnatrice au programme Jeunes publics. Nous sommes dans une progression fulgurante, notamment visant un public intergénérationnel à développer ces prochaines années. Et l'absence de conflits dans le milieu de l'éducation sera un climat le plus serein cette année. L'occasion de lancer le volet Jeunes publics le samedi 22 octobre avec un grand classique québécois du genre, soit la couturière du théâtre Bouche décousue, où une peintre nous raconte sa grand-mère. Mentionnons que, forte de nombreux prix ces dernières années, la salle Alfred Pelland connaîtra également une saison haute en couleur, que nous vous dévoilerons le plus tard au cours des prochains bulletins à surveiller. Et informations sur la 30e saison de la Maison des Arts de Laval, www.maisondesarts.laval.ca pour vous enquérir de tout ce qu'il y a à savoir sur cette prochaine saison. On va, comme je vous le mentionnais, vous dévoiler les prochains chapitres au fur et à mesure qui seront divulgués. On commence de plus en plus à être bon dans nos plates-bandes. Grâce à elle, je la surnomme la rock star des plates-bandes. C'est notre chronique Jardin en nous. Voici Louise Arcand, qui, encore une fois, avec son pouce vert, nous dévoile d'autres trucs. Aujourd'hui, dans notre chronique Horticole, on parle de plantes tropicales. Et pour en parler avec moi, j'accueille mon amie Marie-Josée Benoît. Bonjour, Marie. Bonjour, Louise. Alors, les plantes tropicales sont de plus en plus populaires dans nos pastos extérieurs pour aménager, donner un petit air de vacances dans nos jardins. D'exotisme, il y a plein de variétés maintenant. Vraiment spectaculaires. Il y a les incontournables, puis il y a des nouveautés. Dans les incontournables, on parle du fameux hibiscus. L'hibiscus, mais avec des cultivars de plus en plus spéciaux. Il y a vraiment des fleurs magnifiques. Magnifiques, oui. Il ne faut pas oublier que l'hibiscus, par contre, la fleur dure seulement 36 ans. Oui. Alors, elle va faire toujours d'autres boutons fleuraux. Il faut la nettoyer, il faut enlever les... Il met de l'engrais. Oui. Et au soleil. L'hibiscus, c'est important. C'est plein soleil. S'il n'est pas au soleil, justement, ça va faire qu'il va moins fleurir. Il va s'étioler, il va moins fleurir, oui. Et dans mes coups de coeur, on ne peut pas parler du diplendénia. Moi, qui ai vraiment un coup de coeur de plus en plus populaire dans les patios québécois, parce que c'est vraiment une variété très fleurifère qui tolère la sécheresse et qui peut être très cascade ou grimpante. Oui. Alors, on pourrait y mettre un treillis et la faire grimper ou la laisser retomber, qui peut atteindre facilement un 3-4 pieds de cascade. Ah oui, oui, facilement. Et on retrouve plusieurs couleurs. Il y a le rouge. Le blanc, le rose. Et on peut le mélanger, là, avec des annuelles, bien entendu, pour augmenter l'effet spectaculaire. Oui. Aussi, dans les plantes tropicales, écoutez, le choix est très large. On peut aller dans des grosses plantes. On a ici un oiseau du paradis qu'on appelle l'oiseau blanc. Oui. Qui fleurit seulement aux 7 ans. Alors, il ne faut pas l'acheter pour la fleur. Il faut vraiment l'acheter pour le feuillage. Magnifique feuillage. Et qui tolère quand même vraiment le soleil. Oui. Parce que les plantes tropicales, ce ne sont pas toutes les plantes tropicales qu'on peut mettre au soleil. Alors, celle-ci, sur le bord d'un pesto, qui résiste quand même très bien au vent également, peut être vraiment un choix spectaculaire. Oui. Et il y a aussi le bananier, le musa, qui est un petit peu plus fragile, par contre, au vent. Lui, au vent, oui. Il peut déchirer. D'accord. Sauf qu'il y a une couleur qui est plus bourgogne, plus spectaculaire. Et il y a aussi les yuccas, de plus en plus utilisées dans le centre de nos peaux. Oui. En tropicale, elle est parfaite. Elle, elle peut être négligée un peu, même s'il manque d'eau, aucun problème. Elle va être capable de le tolérer. Exactement. Elle va prendre ses propres réserves dans son tronc. Oui, dans son tronc. Puis elle peut facilement résister à un, deux semaines sans eau à l'extérieur. Sans arosage, oui. Et c'est très beau. C'est très moderne dans un pot carré. Ça donne un effet très urbain. Oui. Très, très, très joli. Aussi, je vois ici qu'on a des broméliades. Alors, les broméliades... Broméliades, oui. Oui, les broméliades, souvent, les clients me demandent, qu'est-ce que je fais après la fleuraison avec un broméliade? Quand le broméliade finit de fleurir, généralement, je dis bien généralement, pas mal souvent, il fait des bébés tout le tour. Et c'est les bébés qui vont prendre la relève. Ce qui est important, c'est couper la tige de l'ampe florale. Ensuite, quand les bébés sont assez grands, on peut les faire détacher du plan mère, les replanter individuellement. Ça prend un an pour que les bébés soient capables de refleurir. Puis il y a un truc pour les faire refleurir un an plus tard, on les met dans un sac de plastique avec un quartier de pommes. C'est l'éthylène de la pomme qui va forcer la fleuraison. Ah, c'est génial. Oui, c'est vraiment le fun. C'est une belle expérience. C'est mieux de le garder en peau qu'en terre. Oui, tout à fait. C'est fait pour les peaux. Parfait. Et aussi, une chose qu'il ne faut pas oublier avec nos plantes tropicaires, c'est d'utiliser la bonne terre. Ça prend absolument terreau pour tropicales. Vu qu'on les sort à l'extérieur l'été et qu'on doit les rentrer, on ne veut pas avoir un terreau qui contient du compost et qui nous attirait de la petite mouche de terreau, justement. Exactement. Fait qu'aller dans les jardineries, puis vraiment, ça va être marqué pour plantes d'intérieur. Alors, c'est pour plantes tropicales. Pour plantes tropicales qu'on va utiliser pour empoter nos belles plantes tropicales. Aussi, on a sur le marché maintenant plusieurs plantes qu'on peut utiliser pour remplacer notre fameux dracena. Oui. On met dans le milieu, là, on peut user notre imagination, on peut utiliser les belles plantes tropicales, justement, pour remplacer le dracena puis mettre un effet moderne dans nos peaux. Alors, j'ai ici la belle cordyline, qui est une couleur fantastique. Il y en a maintenant des panachées aussi, rouges, panachées roses. Oui, les colocatias, les spiruses, ça fait vraiment un effet spectaculaire dans le centre de nos peaux. Et il y a aussi les palmiers qu'on peut utiliser, et j'ai un beau Phonix à côté ici, qu'on peut utiliser au soleil, parce que souvent, les palmiers vont être utilisés plus pour le monde. Ils n'aiment pas le soleil, oui. Exactement. Et souvent, les clients vont acheter des palmiers, ils vont le mettre à l'extérieur, vont dire, « Madame, il est tout brûlé », parce que les palmiers, ça ne besoin pas de plein soleil, et surtout, jamais arroser nos tropicales au soleil. Ah, c'est vrai, non, c'est sûr. Ça, c'est très important. Ça les aide à brûler, ça. Ça fait des loupes. Oui, c'est ça, exactement. Et aussi plein de beaux petits feuillages, là, qu'on peut utiliser en accompagnement. J'ai ici un superbe Bégonia Rex, qui est vraiment de plus en plus populaire. Les Gérassiques, ça vient vraiment des beaux plants. Ça aussi, l'idéal pour l'ombre. C'est tellement beau. Moi, j'adore, c'est vraiment un coup de cœur. Et aussi, il y a tous les coléus. Les coléus. Le feuillage est de plus en plus populaire. On va voir des arrangements, seulement avec des feuillages colorés, et c'est vraiment spectaculaire comme feuillage. Ça fait vraiment un bel effet. C'est très facile d'entretienner les feuillages aussi, là, il ne faut pas oublier, ça grossit vraiment beaucoup. Il ne faut pas trop en mettre non plus. Parce qu'un pot comme ça, il faut penser qu'un coléus comme ça va venir au moins quatre fois cette grosseur-là. C'est éplusse. Facilement épluie. On pourrait facilement en mettre seulement trois dans un gros pot comme ça, puis ça comblerait le pot au complet. Aussi, je vois qu'il y a des belles petites fujères qu'on peut utiliser. Des Gardénia. La sphéragus. Des Gardénia, qui est une plante vraiment très odorante. Parfumée. Une belle fleur. Parfumée. Blanche. Ça semble en rose un peu. Mais le parfum est loin d'être celui de la rose. C'est vraiment spectaculaire comme un coup de cœur. Aussi, les jasmin, qui sont très odorants. Et aussi, à l'extérieur, il y a souvent beaucoup de vent. L'armodeur nous vient facilement avec le vent. Sur une terrasse, c'est parfait, oui. C'est magnifique. Et j'ai ici une plante que je trouve particulièrement jolie. L'asperagus que de renard. Que de renard. Ça, ça pousse très, très, très lentement. C'est pourquoi souvent, ils vont dire que c'est un petit peu plus dispensé que l'asperagus commun, parce que c'est très long. C'est très long à venir gros, mais les tiges dans une été viennent très hautes. Oui, exactement. C'est vraiment spectaculaire. C'est super beau dans un pot carré. Ça donne vraiment un effet moderne. Alors, les plantes tropicales, il y en a beaucoup sur le marché. L'important, c'est de bien se renseigner où ils vont. Parce qu'il y en a qui vont être faits pour le soleil. Au bon endroit. Aller dans des jardineries qui vont pouvoir vous conseiller pour vous donner les bons soins. Ne jamais les arroser au soleil. Bien les fertiliser également. Très important, oui. Le fertilisant, on peut choisir un fertilisant qui est granulaire ou solume. Ça, c'est ce qu'on aime le plus. Parce que c'est moins d'entraînement. On est faresseux. On met ça dans notre terre et ça dure six semaines. Alors, on n'a pas besoin d'en remettre pendant l'été. C'est vraiment spectaculaire. Aussi, sur le marché, ce que les fleuristes utilisent beaucoup, c'est un lustrant. Des fois, quand nos plantes... Le feuillage est taché par l'eau. Sauf, il faut faire attention. On ne peut pas l'utiliser ni au soleil et pas sur toutes les plantes. Parce que si les parts des plantes sont sur le dessus, ça risquerait de le bloquer. Sauf que pour les yuccas, c'est spectaculaire d'utiliser un lustrant. Si on reçoit de la visite, on met un petit lustrant et ça fait le travail. Alors, Marie, bien merci beaucoup pour tous ces conseils. Alors, c'est de devenir bon jardinage et d'utiliser les tropiques dans votre jardin avec un petit cocktail pour l'été. Bon été! 40 ans cette année pour la tenue des Jeux olympiques à Montréal. Et dans cette optique, justement, les Jeux du Québec qui ont eu lieu tout dernièrement, avaient lieu aussi justement à Montréal. C'est un olympique, cérémonie d'ouverture et fermeture. Il y a eu de beaux moments lors de ces célébrations. Et il y a eu aussi de beaux moments pour des Lavalois, Lavaloises qui ont pris part à ces Jeux du Québec. Et c'est un record pour la jeune Tatiana Aoulou dans sa discipline qui avait deux hésités en tête le 24 juillet quand elle a entrepris donc la compétition de saut en longueur, soit de mettre la main sur la médaille d'art et de fracasser le record des Jeux du Québec. Et elle peut dire mission accomplie à tout ça. Elle a été la première à s'élancer. Et dès son premier saut, elle a éclipsé la marque de 5,60 mètres avec un bond de 5,75. À son deuxième essai, elle a amélioré son propre regard grâce à un saut de 5,93 mètres. Elle avait encore une dernière tentative à faire, mais elle savait déjà qu'elle avait la médaille d'or en poche. Elle a quand même tout donné pour finir la compétition en beauté avec un bond de 6 mètres exactement. C'était important pour moi d'atteindre les 6 mètres puisque lors des dernières compétitions, j'y arrivais. Je voulais faire preuve de constance. C'est ce qu'elle a lancé. Donc, je suis bien content d'avoir réussi à battre le record dès mon premier saut sur le podium. Elle retrouvera d'ailleurs sa compatriote Ashley Germain qui a décroché la médaille de bronze. Je suis un peu déçu parce que je suis loin de ma marque personnelle, mais considérant que j'ai participé à l'heptathlon, cette épreuve en deux jours, je suis content de gagner le bronze. Elle a d'ailleurs remporté l'or à l'heptathlon pour démontrer sa polyvalence. Et pour Tatiana, il s'agit d'une troisième médaille d'or depuis le début des Jeux parce que vendredi, le 22 juillet, elle avait terminé première aux 100 mètres et samedi, elle a fait de même aux 110 mètres haies. Ce sont mes deuxièmes Jeux et je suis heureuse de ma progression. C'est ce qu'elle a aussi signalé. Il y a deux ans, c'était déjà gros pour moi de participer aux Jeux puisque je faisais de l'athlétisme que depuis un an. J'avais remporté une médaille d'argent, une une de bronze. J'espère maintenant ajouter une quatrième médaille lundi au relais, quatre fois 100 mètres. Et l'athlétisme aura permis à la délégation à la Valoise de faire le plein de médailles lors du deuxième bloc. Clémence Larochelle a récolté l'argent au Pentathlon samedi le 2 juillet après avoir gagné l'or au saut à la perche. Et Samuel Moustot est monté sur la plus haute marche du podium au saut à la perche en plus de s'être vu accorder la médaille de bronze du 110 mètre haies. Il avait terminé quatrième ce samedi, mais un athlète a été disqualifié après être entré en contact avec Samuel pendant la finale. Et Soufiana Atirera s'est également signalée en mettant la main sur deux médailles de bronze, soit une au saut en hauteur et une autre au triple saut. Alors, belle récolte pour nos jeunes athlètes. On est très, très fiers de vous, vraiment. Et toujours en parlant des Jeux du Québec, Alexandre Bilodeau, évidemment champion olympique, qui s'est confié sur le résultat de ses 51e finales des Jeux du Québec, qui se sont achevées, donc, et Alexandre Bilodeau qui dresse un bilan très positif de la compétition. Le double champion olympique de ski acrobatique imagine un avenir radieux pour plusieurs jeunes athlètes. J'ose espérer que c'était les meilleurs Jeux de l'histoire, sourit Alexandre Bilodeau. On a relevé un défi exceptionnel. Je crois qu'on a été parfait. Alors que les dernières épreuves se terminent lundi matin, le 25 juillet, quelques heures avant la cérémonie de clôture au stade olympique, le jeune retraité assure avoir vécu des moments qui étaient très, très forts. Voir des jeunes cyclistes faire sept fois la boucle du Mont-Royal, comme les professionnels, les voir exténués mais persévérants, c'était véritablement exceptionnel. Tout comme cette activité au triathlon avec seulement six centièmes d'écart, clame-t-il, impressionné par la qualité des 3700 adolescents présents à Montréal depuis le 17 juillet. Il a dit, certains iront plus tard aux Olympiques, se sont devenus des athlètes de pointe. On a vu la crème sportive de demain sur le champion olympique de 2010 à Vancouver et notamment aussi de 2014 à Sochi. C'est sûr, certains iront donc plus tard aux Olympiques. Reprend-t-il, le pourcentage sera minime, il ne faut pas se le cacher, mais il y en aura. Et quoi qu'il arrive, cette expérience leur servira toute la vie. Et pour Alexandre Bilodeau, l'intensité des qualifications puis de cette compétition auront un impact dans le quotidien des jeunes sportifs. J'aime prendre l'exemple des jeunes de Lac-Saint-Jean ou de l'Abitibi, développe-t-il? Ils se sont entraînés très fort pour venir aux Jeux. Plus tard, ils iront à Montréal à l'université, ils vont prendre un appartement, ils vont oser dans la vie. S'ils vont plus loin dans le sport, ils iront plus loin dans la vie. Après deux années de préparation, l'ex-athlète devenu comptable ne regrette pas son engagement. Voir ces jeunes vivre de telles émotions, les voir performer, chercher des médailles et même vivre des déceptions, c'est pour ça que je me suis impliqué. Ils évoluent en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne. Fier du travail à complet, Alexandre Bilodeau estime que ces Jeux montréalais laisseront une empreinte dans la ville. Les investissements ont été nombreux. Beaucoup d'infrastructures ont été remises à niveau, notamment à Claude Robillard. On voulait inspirer la génération qui allait passer ici à avoir un leg important. Je crois que c'est un sans faute. La 52e finale, d'ailleurs, des Jeux du Québec se déroulera en 2017. On connaît déjà les points de rendez-vous qui sont à Alma du 24 février au 4 mars. Près de 3 000 athlètes sont attendus pour cette compétition qui réunira les nombreux sports d'hiver, comme le hockey. Ces Jeux célébreront notamment les 150e anniversaire de la ville d'Alma, et c'est l'an prochain. Parlant de hockey, comme on l'a évoqué dans les dernières minutes dans le cadre des Jeux du Québec, signature et transaction chez les prédateurs. La direction des prédateurs de Laval n'a pas l'intention de prendre des vacances. Elle a procédé récemment à une transaction avec le 3L de Rivière-du-Loup. Et quelques joueurs ont signé un contrat il y a quelques jours avec le club de la Ligue nord-américaine. Les prédateurs ont cédé Sean Girard à Rivière-du-Loup et un choix de cinquième ronde pour y accueillir le gardien de but Maxime Clermont et un choix de second tour. Le jeune Cerbère de 24 ans qui a été repêché en sixième ronde par les Devils du New Jersey, c'est en 2010. La saison dernière, il a porté des couleurs des formations d'Orlando, de la Ligue de la Côte-Est et d'Albany dans la Ligue américaine de hockey, club école des Devils du New Jersey. Et la compétition sera féroce pour le poste de substitut au vétéran gardien Adam Rousseau. Mickaël Dupont, Alex Bitsakis et Clermont tenteront d'impressionner le personnel de l'entraîneur afin de défendre la forteresse lavaloise. Éric Allais qui sera de retour à la barre des Prédateurs pourra compter sur le retour des attaquants. Pierre-Luc O'Brien, Francis Wattier, on a Martin Gascon, le capitaine David Massé, le défenseur Bruno Jacques et dont je faisais référence un peu plus tôt, le gardien Adam Rousseau. Ces derniers ont tous signé une entente d'une autre saison. O'Brien a massé quand même 33 points en 36 joutes l'an dernier. J'ai goûté un championnat dans ma carrière, soit la Coupe Kelly dans la ECHL. J'entends donc tout faire pour la saison prochaine afin de revivre une autre conquête de championnat. Nous avons tellement un beau groupe de joueurs ici à Laval. C'est ce qu'il a mentionné dans un communiqué. Égascon a massé 46 points, dont 34 mentions d'aide. En 39 matchs, on s'attend à une contribution autant offensive que défensive de Martin. Il est un joueur très polyvalent qui joue un rôle important au sein des unités spéciales, a déclaré Éric Allais. Et par ailleurs, la campagne de vente d'abonnements saisonniers est en branle. Il suffit d'appeler au 438-495-2992. Vous pouvez réserver donc votre abonnement de saison pour la prochaine année au prix spécial de 250 $. C'est pour un temps limité. N'attendez pas donc à la dernière minute. Démontrez votre appui au projet des dirigeants, des prédateurs pour voguer vers un championnat. C'est-on jamais grâce à votre apport d'ailleurs. Sylvie Duchesne, qui représentera le Canada aux mondiaux, est dans une discipline pas piquée des verres et qui, traditionnellement, pourrait être pensé que ce sont les hommes qui, en majeure partie, disons, font de cette activité-là sienne. Non, c'est bel et bien la femme forte, Sylvie Dufresne, qui a remporté un total de 5 médailles, donc 4 d'argent au championnat canadien de bras de fer, tenu récemment en Saskatoon, en Saskatchewan. Sylvie, qui visait l'or, a perdu à trois reprises face à la championne du monde, José Morneau, en finale de la main droite et de la main gauche dans la catégorie Master 40 ans et plus, 80 kilos, ainsi qu'en finale de la catégorie Master 80 kilos et plus, de la main droite. José, très fort, indique l'athlète de 46 ans, de Choméde, il a des mains énormes comparativement à moi qui a des mains de fillettes. Je ne lui ai pas rendu la vie facile. Je suis très content de mes matchs. Au terme des duels, José Morneau a dû déclarer d'ailleurs leur forfait en raison d'une blessure dans la catégorie ouverte 80 kilos, laissant le champ libre ainsi donc à Sylvie Dufresne. La Lavaloise a dû se contenter de la médaille d'argent baissant pavillon à trois fois devant la redoutable Christine Flicka de l'Alberta. Je pensais bien gagner le titre national en l'absence de mon ami José. Je l'avais d'ailleurs battu facilement au premier match. J'avoue que c'est une déception, lance la quadruple championne canadienne. Ce fut une triple élimination. Christine a été beaucoup plus rapide que moi. J'étais brûlé ayant tiré beaucoup trop souvent. D'ailleurs, mon conjoint Steve Gosselin avait remarqué que j'en avais fait trop. Je me sentais tellement forte, ajoute celle qui a pris part une trentaine d'affrontements durant les trois jours de compétition sans compter les nombreux tirs pour le plaisir en soirée. Sylvie s'est dite tout de même satisfaite de son parcours jusqu'en finale. À quatre reprises, elle a également mis la main sur le bronze. Main droite, catégorie Open, 80 kilos et plus. Maria, Peterson, Alberta et Jennifer Roll de Manitoba l'ont devancé sur le podium. Grâce à ses titres de vice-championne canadienne, Sylvie aura le privilège de représenter le Canada aux championnats mondiaux de tir aux poignets qui se tiendront. C'est ça, c'est au mois d'octobre en Bulgarie. Sport estival, maintenant le baseball. Laval-Nord qui gagne le tournoi de Saint-Esprit. Les Royales de Laval-Nord, Atombé, ont raflé récemment les grands honneurs du tournoi provincial Atombe-Saint-Esprit de Rosemont. La troupe des entraîneurs, Christian Dupont, Claude Lussier, Frédéric Girard et Yann-Marco-Gliès a connu un moment et un parcours parfait de cinq victoires en autant de sorties. Ils ont mis la main sur le titre tant qu'on va être en disposant des Pirates de Prévost par le pointage de 15 à 13 en finale. Tous les joueurs ont contribué au succès de l'équipe. C'est ce qu'a confié Claude Lussier. On n'a qu'à penser à Vincent Lussier, joueur étoile du premier match. Ronan Lappel, joueur étoile du second match et de la grande finale. Et Julianne-Marco-Gliès, joueur étoile du troisième match. Et que dire du jeu défensif d'Arnaud Dupont, de la rapidité d'Antoine Girard, de Samuel Saussier, joueur rappelé du T-Ball, honoré comme joueur du match en demi-finale, de Ludovic Vallade avec une progression marquée dans tous les aspects du jeu. Ici, Kalexi Gervais-Tremblay, un autre joueur aussi rappelé du T-Ball, c'est ce qu'il a ajouté. Autre le brio sur le terrain, les Royales ont mérité le trophée de l'équipe la plus disciplinée aussi du tournoi. Autre bel honneur, surtout quand c'est un tournoi comme ça. Alors vraiment, félicitations à cette équipe. Sortie familiale, on vous invite, car les pique-niques animés en famille à la Berge aux 80. Donc, on court présentement et on vous donne rendez-vous chaque mercredi soir de l'été jusqu'au 24 août pour des pique-niques musicaux animés en famille. Vous pouvez manger sur le bord de la rivière des Mille-Îles, les moniteurs sur place de 18h30 à 20h, 30 pour animer des activités que les jeunes pourront ensuite reproduire eux-mêmes avec le matériel du coffre à jeu, plusieurs tables de pique-nique, apporter votre couverture, votre nappe au cas où, alors, ça pourrait être fort intéressant de vivre un beau moment en famille. On vous rappelle aussi de ne pas oublier nos bingos tous les dimanches à 9h30. Le premier dimanche de chaque mois, un grand total en lot de 4 000 $ qui sont, d'ailleurs, tirés pour vous. Pour plus d'informations, allez sur notre site web, le tvrl.ca, à l'onglet Bingo TV Laval, ou notre page Facebook, bingo-tv-laval. C'est pour vous, donc, bonne chance à tous. L'été n'est pas terminé et vous êtes peut-être en vacances, on vous en soit de très, très belle. Nous, on ne prend pas de vacances, on ne prend pas de congés. On vous revient très bientôt pour une autre série de nouvelles hebdomadaires, toujours dans le cadre du TV Laval Nouvelle. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Sous-titrage ST' 501